Bonjour Jean-Noël Barraud, vous êtes donc ministre en charge de la transition numérique et donc en charge du dossier TikTok, le réseau social chinois qui cartonne dans le monde entier, on le sait. Environ 7 millions de Français se connecteraient tous les jours sur TikTok, en particulier des ados. Et justement, TikTok a annoncé des mesures hier pour, en théorie, protéger ses jeunes utilisateurs, une limite de 60 minutes quotidiennes pour les moins de 18 ans. Est-ce que ce matin vous dites « bravo à TikTok » ou c'est juste un coup de com' parce que les ados seront facilement contournés cette limitation ? La limitation à une heure pour les moins de 18 ans est une avancée qui était attendue, mais elle est bienvenue. Maintenant, il faut que la mobilisation s'accentue, la mobilisation des grandes plateformes, pour mieux protéger nos enfants en ligne contre les effets délétères d'une forme d'addiction aux écrans qui est désormais de mieux en mieux documentée et dont les parents font l'expérience au quotidien. On a beaucoup de témoignages depuis ce matin justement de parents inquiets, parfois démunis face à TikTok. Jean-Noël Barraud, une heure par jour sur TikTok, c'est ce que promet la plateforme. Ce serait la limite pour les jeunes, mais une heure par jour, c'est largement suffisant pour voir passer tout un tas de contenus assez inquiétants. Je vais vous dire la vérité, j'ai testé hier pour la première fois, j'ai téléchargé TikTok, j'y ai passé une demi-heure. Alors oui, il y a des gens qui dansent, qui chantent, c'est sympa, mais il y a aussi ces challenges, ces défis stupides, il y a des vidéos parfois violentes. Il y a aussi le phénomène des influenceurs qui font la promotion de produits parfois dangereux. Or, moi je me souviens très bien, début janvier, de Bruno Le Maire qui avait annoncé qu'il comptait prendre des mesures justement pour encadrer les pratiques et les dérives de ces influenceurs. Où est-ce qu'on en est, parce que c'était il y a deux mois maintenant ces annonces, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des mesures concrètes pour limiter les pratiques des influenceurs ? Il y a en France à peu près 150 000 influenceurs avec des activités variées, chacun a pu le constater, qui vont de la vulgarisation scientifique au divertissement, en passant par le bricolage, le jardinage, etc. C'est une activité nouvelle que certains ont dévoyée volontairement ou involontairement en étant les instruments d'arnaque ou de publicité mensongère. On l'a vu encore récemment avec un médicament. Un anti-diabétique que certains préconisent pour maigrir, tout simplement, c'est d'abord dangereux pour la santé, et puis ça crée des tensions, des pénuries sur le marché pour ceux qui ont vraiment besoin de ce médicament. Exactement, c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire, il y a quelques mois, a décidé de s'emparer du sujet avec trois objectifs. Protéger les consommateurs, accompagner les influenceurs, qui ne se livrent pas tous à des arnaques, et puis sanctionner les tricheurs. Il a lancé une consultation, 20 000 personnes y ont participé, 50 000 contributions ont été recueillies. Ces contributions sont aujourd'hui traitées, elles font l'objet de discussions avec les acteurs de ce secteur-là, et fin mars, des annonces seront faites par Bruno Le Maire. Donc fin mars, des mesures concrètes pour encadrer les pratiques des influenceurs. Protéger les consommateurs. Et ça ne suffira pas, en revanche, pour limiter le temps d'écran des jeunes. Là, vous nous dites TikTok, c'est bien, ça avance, mais il faut aller plus loin. Ça veut dire faire quoi ? Parce que j'ai l'impression que les parents de leur côté font de leur mieux, les réseaux comme TikTok font des annonces un peu cosmétiques sur ces limitations. Que fait le gouvernement pour protéger les mineurs ? La première chose que nous faisons, c'est que dans quelques mois, la France sera le premier pays du monde à généraliser le contrôle parental sur tous les appareils qui sont vendus sur son sol, des smartphones aux consoles de jeux vidéo en passant par les tablettes. Concrètement, lorsque vous achèterez un smartphone en France pour votre enfant, le contrôle parental sera préinstallé, il restreindra l'accès aux sites réservés aux adultes, je pense aux sites porno par exemple, il vous permettra de contrôler le temps passé sur l'écran de vos enfants, et puis il vous permettra de filtrer aussi un certain nombre de sites. Et puis, en parallèle, nous allons... Ça, c'est une contrainte que vous allez imposer aux fabricants de smartphones ? Tout à fait, et c'est déjà le cas, puisque c'est une loi qui a été votée il y a quelques années déjà. Mais qui n'est pas encore appliquée. Vous avez une date à partir de laquelle, si je vais acheter un téléphone dans une boutique, si je dis c'est pour mon ado, c'est par définition préinstallé, il y aura une date à partir de laquelle ? Oui, nous attendons la validation définitive du décret d'application, du texte d'application de cette loi, et à partir de là, les fabricants et les distributeurs d'appareils devront se conformer. Et puis en parallèle, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, les députés vont débattre d'un texte qui impose à ces réseaux sociaux de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, TikTok a mis une limite d'âge de 13 ans sur sa plateforme. Or, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'enfants de 8 à 12 ans qui sont inscrits sur TikTok et qui y passent un temps considérable. Et bien avec cette proposition de loi, que je soutiens, le TikTok et les autres réseaux sociaux seront obligés non seulement de vérifier l'âge des utilisateurs, mais lorsque ces utilisateurs ont moins de 15 ans, de recueillir également le consentement des parents, l'accord des parents, pour que les enfants puissent s'inscrire sur un réseau comme TikTok. Et que risque le réseau s'il ne se conforme pas à cette loi ? Parce qu'on a l'impression que ce sont des lois qu'on peut voter en France, mais que TikTok a un impact mondial. Est-ce que vous avez vraiment le moyen de leur tordre le bras, de leur infliger des amendes, etc. ? Oui, il y a un régime de sanctions qui est prévu par la proposition de loi. Et par ailleurs... Et de combien c'est quoi les amendes concrètement ? Que risque TikTok s'il ne se conforme pas à cette loi française ? C'est les débats qui vont en décider. Il y a des amendements qui ont été déposés sur les sanctions qui peuvent être imprimées. Et qui seront soutenues par le gouvernement aujourd'hui ? La proposition de loi est soutenue par le gouvernement. Et je veux dire mieux que ça, parce que l'année dernière, au niveau européen, parce que vous avez raison, les géants du numérique, c'est au niveau européen qu'il faut que nous leur imposions nos règles. Et l'année dernière, la France a imposé de nouvelles règles qui sont en train d'entrer en vigueur, comme par exemple l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs. Dans quelques mois, dans tous les États membres de l'Union européenne, tous les réseaux sociaux auront l'interdiction de faire de la publicité ciblée sur les mineurs. Et s'ils ne se conforment pas à cette interdiction, ils auront des pénalités pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour une entreprise comme TikTok, c'est à peu près 300 millions d'euros d'amende. Et il y a une autre inquiétude autour de TikTok, parce que TikTok est un réseau chinois, et Pékin est soupçonné d'aspirer les données des internautes du monde entier grâce à TikTok, notamment des données sensibles. On parle presque d'espionnage aux États-Unis. TikTok est désormais interdit au Congrès, ainsi que sur les téléphones des fonctionnaires, la Commission européenne, le Parlement européen. Certains gouvernements aussi, comme le gouvernement danois, ont interdit à leur personnel d'utiliser TikTok. Et en France, est-ce que vous, en tant que ministre, vous me dites que je n'ai pas TikTok ? Est-ce que d'autres, on voit que certains de vos collègues utilisent TikTok ? Je pense à Emmanuel Macron, un compte TikTok, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, je pourrais citer Marlène Chapault, Olivier Véran. Est-ce que ce n'est pas dangereux que les ministres aient TikTok sur leur téléphone ? D'abord, c'est bon de rappeler qu'en Europe, nous avons des règles et nous exigeons que les données des utilisateurs européens soient traitées en Europe. Il est avéré qu'aujourd'hui, certaines données d'utilisateurs de TikTok peuvent être traitées, peuvent être manipulées à l'extérieur de l'Union européenne et c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle une enquête est ouverte par la CNIL irlandaise, le gendarme des données irlandais, sur interpellation du gendarme des données français. C'est la raison pour laquelle hier au Sénat a commencé une mission, une commission d'enquête sur TikTok et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons demandé à ce que les dirigeants de TikTok s'engagent à ce que, courant 2023, les données des utilisateurs européens soient traitées en Europe. Je recevrai dans quelques jours les dirigeants de TikTok pour obtenir de leur part un calendrier précis de conformité à cela. Oui, mais en attendant, est-ce qu'en tant que ministre du numérique, vous recommandez à vos collègues, je ne sais pas, aux parlementaires, aux fonctionnaires, à tous ceux qui pourraient avoir des données sensibles sur leur téléphone de désinstaller TikTok ? Moi, ce que je constate, c'est que sur mon téléphone professionnel de membre du gouvernement, il ne m'est pas possible d'installer des réseaux sociaux. C'est le cas des autres membres du gouvernement. Il y a ensuite, pour les autres agents des ministères, dans certains ministères, une interdiction générale de tous les réseaux sociaux, une réflexion est en cours au gouvernement pour étendre cette interdiction générale à d'autres téléphones d'agents. Mais ça ne se résume pas à TikTok et ça ne se résume pas aux agents publics. Ma priorité, c'est de faire en sorte que les données des Européens, quelle que soit l'application et quelle que soit leur profession, soient bien traitées en Europe. Et donc, on retient Jean-Noël Barraud et donc, vous comptez sur TikTok, on va le dire, en 2023 pour faire des efforts comme ça sur la protection des données, sur la transparence en tout cas au niveau des données cette année et que vous soutiendrez donc cette proposition de loi. C'est le groupe Horizon qui la dépose mais le gouvernement la soutiendra pour fixer une majorité numérique à 15 ans et on attend dans les mois qui viennent aussi ce contrôle parental par défaut, c'est ça, sur tous les nouveaux appareils, sur tous les smartphones. Voilà vos annonces concrètes ce matin pour protéger nos ados et les enfants plus globalement face aux réseaux sociaux et à TikTok qui est aujourd'hui dans le viseur. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud.